L'astuce pour quantifier très vite, déjà on ne quantifie et on ne chiffre que les R, les F et les D. Je vérifie que je n'ai aucun filtre, RFD, forfaitaire, référence et, euh, pardon, pas du tout vigilance, ils sont mes détails, détails, d'accord ? On n'affiche que ça, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien d'aller quantifier autre chose. Ensuite, je vais travailler par type d'unité. Les ensembles, vu que la description est faite par localisation, vous pouvez vous permettre de mettre le chiffre 1 à tous les ensembles et toutes les unités. Et là, vous avez quantifié 90% de votre chantier. Alors, à un détail, à deux détails près, voilà. Vous pouvez mettre un partout, vous pouvez vérifier, à part pour la lumière, pour la lumière et les prises, ce qu'on va voir tout de suite. Tiens, ce n'est pas allé au bout. Donc, CTRL-C, on descend jusqu'en bas. CTRL-C, à part pour les lumières et les prises électriques, c'est le chiffre 1 qui s'applique à chaque fois. Peut-être les radiateurs, peut-être, voilà. Mais en gros, c'est le chiffre 1 qui s'applique tout le temps. Après, alors on n'a pas poussé les lagages jusqu'au bout, donc là, on ne va pas forcément être très efficace. Donc, on prend le lot électricité et, par exemple, on va lister que les façades de prise simple. OK ? Alors là, il n'y en a que trois parce qu'on a retiré pour la salle de bain. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est... Forfait de terre... Façade de prise simple. Dans la chambre, je n'en ai pas une. Dans la cuisine, j'en ai 5. Dans la cuisine, j'en ai 3 en crédence. Et dans le séjour, je vais en avoir une dizaine. Et je vais pouvoir travailler comme ça sur chacune, chacun des items, sur l'ensemble des pièces. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ça va très très vite. Si jamais j'ai laissé quelques quantités avec 1, Déjà, elles sont comptées une fois. C'est déjà pas mal. Et dans la réflexion avec votre maître d'ouvrage, vous allez pouvoir voir avec lui si c'est bien 1, 2, 3. Et vous pourrez simplement lui dire, « Ah bah oui, effectivement, pour l'instant, je n'en ai compté qu'une. » Et vous allez modifier avec lui. En fait, dans le bac à sable, pour vérifier les quantités, Donc RFD, déjà, vous prenez que les R, les F et les D. Vous retirez la somme totale de TTC. Enfin, vous prenez votre bac à sable, vous configurez comme ça. Donc dans les RFD, les R, les F, les D. Dans les localisations, enfin, vous mettez localisation topique. Et ici, vous prenez QTT. Et vous demandez la somme. Alors, Excel, vous le met immédiatement en euros. Ce n'est pas du tout ce qui vous intéresse. Accueil. Au lieu de quantité, vous mettez général. D'accord ? Et puis pour les totaux, là, de pièces, paramètres de champ, aucun. Voilà. L'addition. L'addition des quantités n'a aucun intérêt. Par contre, il me faut les items. Attention. Oui, donc. Voilà. Et l'addition, vous voyez qu'il y a le chiffre 2 pour la chaudière. Exemple tout à fait au hasard. Mais vous voyez que pour la chaudière, il y a le chiffre 2. 2, ça ne correspond à rien. C'est seulement l'addition de 1 et 1. Déplacement de chaudière et quelle pression. Donc là, vous faites un clic droit sur chaudière, paramètre de champ, et vous dites aucun. Voilà. Donc ça va retirer. Alors à chaque fois, ça... Ça, c'est les mises en page sur Excel. Il faut les recommencer à chaque fois. Voilà. Dans la colonne A, vous dites renvoyer à la ligne. Donc on va prendre... On fait un clic droit Actualiser. On va actualiser. Là, on recommence notre petite mise en page. Je sélectionne la colonne A. Oui, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est renvoyer à la ligne. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a quantifié ? Tout ce qui est en famille, ensemble. Alors, on va prendre un truc qui parle. Chambre. On va aller dans le séjour. Séjour. Où est-ce qu'il est mon meuble télé ? Meuble télé. Alimentation électrique 1. Meubles mobiliers 1. Et ainsi de suite. Alors, ce qu'on a vu, c'est les prises de courant. Vous voyez ? Façade de prise simple. 10. Par contre, ligne simple. Ligne commandée, c'est parce qu'on n'a pas fait les lagages. Ligne simple encastrée. Pour alimenter les 10 prises, les 10 façades, il faut au moins 4 lignes. 4 lignes simples encastrées pour les prises de courant dans le séjour. Donc, aller modifier. Effacer. Donner. Effacer. L'eau. Alors, les R, les F. Et les D. Je sais que les lignes, les alimentations, les lignes sont dans les F. Donc, ça ne sert à rien de sélectionner les autres. Je sais que c'est dans électricité. Et je sais que c'est dans séjour. Voilà. Je n'ai plus grand-chose à trouver. Prise de courant. Ligne simple encastrée pour les prises de courant. Quantité. Il m'en faut, on a dit, on va dire 4. Voilà. Donc, je vais aller vérifier, en fait, dans un autocontrôle que vous pouvez faire aussi. C'est cet autocontrôle-là. Donc, clique droit. Actualiser. Et, alors, la petite mise en page, dina, dina, dina. Voilà. Accueil. Ah. Il faut que je sélectionne toute la colonne. Tac. Mise en page. Le séjour, il était là. Prise de courant. Elles sont mes prises de courant. Prise de courant. 10, 4. Et vous allez pouvoir vérifier comme ça vos quantités. Alors. Ça, c'était pour les quantités. Alors, vous pouvez faire aussi une chose. C'est que, données effacées. Donc, on ne travaille. Ce que je vous conseille, c'est de travailler uniquement, enfin, de travailler une unité par une unité. ensemble, mètre carré. Voilà. Et, par exemple, si on prend les mètres carrés, je vous conseille de trier les items dans l'ordre croissant. Voilà. Parce que vous allez mettre votre cerveau dans une logique. Papier peint. Alors, bon, on n'a pas fait les lagages au sécateur. C'est pour ça qu'on a les papiers peints et qu'on a toutes les possibilités de tous les topiques. Mais vous allez vous mettre dans une optique. Cuisine, salle de bain, séjour, finition murale. Quelles sont les quantités ? Peinture blanche, chambre, cuisine, salle d'eau, séjour. Et vous passez comme ça d'une logique à une autre. Plutôt que de passer de pièce en pièce. Ce qui peut être fait aussi. Trier, étendre la sélection, localisation topique item. Voilà. Vous pouvez aussi passer par localisation, les sols. Vous voyez, on retrouve les ragréages. On retrouve... C'est aussi une possibilité. C'est-à-dire que vous regardez votre plan, vous vous concentrez sur une pièce, donc je vais y arriver, voilà. Donc en l'occurrence, le séjour et vous faites les quantités en mètre carré de tout ce qui est demandé dans le séjour. Là, il faut retirer la moitié parce que dans les finitions de sol, vu qu'on n'a pas fait les lagages au sécateur, vous avez autant le carrelage, le lino, la moquette, le parquet, et ainsi de suite. d'accord ? Donc évidemment, vous aurez beaucoup moins de choses à rentrer comme information. Voilà, on fait la manip. On efface tout, on ouvre toutes nos colonnes. Je vais faire une autre vidéo pour la manip, pour le complément ici. Merci. Merci.